Hey, what's up le gamer? Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour de la bêta de Modern Warfare et pour ce faire, on va faire une petite vidéo parlant de mes impressions du jeu juste à présent dans le fond, on répond un peu à la question de la dernière vidéo, est-ce que c'est le meilleur cas de NetGen? et pour l'instant, la bêta, on peut avoir du fun, je trouve, mais il y a beaucoup de points à améliorer on va en parler un peu pendant le gameplay donc juste une petite précision dans la partie rapide c'est le Call of Duty bien normal avec du domination à 20 joueurs, ça c'est quand même assez cool sinon il intéresse, ça là c'est Battlefield c'est Battlefield implémenté dans le Call of Duty pour vrai, c'est vraiment cool j'ai jamais eu autant de fun à jouer à un code qu'avec ce mode de jeu-là, il intéresse, c'est beaucoup trop cool donc on va partir ça en partie rapide on va rechercher une partie donc, premier point je vais commencer avec un peu les positifs gameplay, vraiment cool les graphiques sont incroyables c'est pas mal plus réaliste on a quelques armes pas mal plus d'armes que dans Black Ops 4 mettons, si on regarde dans les fusils d'assaut je vais changer de map parce que ça me tente pas de jouer dans la Zero Cave ça c'est un point négatif les maps en tout cas j'aime pas vraiment le style de map qu'on a j'aime mieux les styles avec 3 lignes c'est beaucoup mieux je trouve pour mon style de jeu à moi donc je vais retourner avec mes points positifs les armes on a beaucoup de customization on peut faire ce qu'on veut avec nos armes euh... ouais c'est ça, on a beaucoup mitraillettes, on a 6 c'est pas tant, mais c'est correct fusil à pompe, on a quand même pas pire euh... sinon les fusils tactiques on a 3, mais c'est pas les c'est pas fameux fameux donc juste une petite précision le gameplay ça se pourrait qu'il soit pas incroyable parce que c'est c'est une méta donc ça bug un peu pis le 2 c'est que je suis pas incroyable quand je parle euh... on va quitter la partie tout de suite parce que ça me tente pas de rejoindre une partie en cours déjà donc euh... ouais c'est ça les points positifs c'est pas mal ça là et... pfff pour vrai j'ai de la misère à trouver des points positifs à ce jeu là euh... on n'a pas de spécialistes ça c'est quand même un point positif euh... sinon euh... pas mal plus de négatif que j'ai à dire de ce jeu là donc premièrement on va commencer par les séries d'élimination vu que ce sont là sont vraiment à chier car j'ai à chier c'est très à chier là le drone c'est beaucoup trop fort déjà ça c'est trop fort euh... parce que si t'as pas euh... fantôme ben t'es mort automatiquement euh... sinon euh... adave de combat ou sinon le viton là c'est pas c'est vraiment pas incroyable ça se fait tuer en 2 roquettes ça fait à peine de kill l'hélico d'attaque c'est beaucoup trop fort phosphore blanc je l'ai testé c'est nul à chier ça fait rien de désorienter les ennemis ça n'en tue pas l'hélico de soutien c'est un pave low sauf qu'à place d'être euh... 4 roquettes comme dans modern 3 ou modern 2 ben là c'est juste 2 roquettes l'AC 130 t'as 30 secondes pour l'utiliser ton changement d'armes est vraiment lent euh... pis... en général c'est haché parce que t'as que des bâtiments dans les maps donc ça va vraiment mal et le juggernaut ben le mastodont euh... t'es super lent faut que tu le call à l'extérieur de l'action pis euh... ouais c'est pas mal ça c'est... c'est lent là t'as de la misère à aller à l'action avec pis c'est pas fameux fameux euh... sinon les atouts les atouts euh... surarmement c'est beaucoup trop fort il devrait y avoir une variante pour euh... pour ça ben pas une variante une... un truc pour le nerfer un peu c'est beaucoup trop fort tu peux avoir 2 guns avec full équipement c'est beaucoup trop fort euh... sinon le gameplay le time to kill c'est... c'est stupide ça prend 3 balles t'es mort pis quand tu fais un headshot le... le multiplayer euh... multiplier pour les headshots est beaucoup trop intense tu sens 2 balles quasiment euh... certaines... oh c'est bon certains guns sont beaucoup trop fort la M4 la MP5 c'est... c'est abusé comparé avec toutes les autres armes donc... tu vas... tu vas sûrement retrouver que ça comme armes la MP5 c'est... c'est abusé là euh... jumpshot ceux qui étaient abusés de faire des jumpshots je vais essayer de vous montrer là c'est pas du tout comme dans la BO4 BO4 c'était vraiment un jeu vraiment facile ça c'est vraiment un jeu très difficile mais en vrai là les jumpshots c'est dégueulasse parce que ton arme est tout crush après avoir sauté c'est tout crush là j'ai rushé énormément en temps général j'aurais fait un dropshot en temps général là j'ai... j'aurais fait un dropshot en temps général mais... ouais... là j'ai... c'est... montré euh... sinon... le... le jeu est vraiment lent euh... ça fait que le monde vont beaucoup camper et aussi... euh... on voit absolument rien on voit pas les noms on a pas le temps de réagir euh... les fenêtres euh... ouais on voit pas beaucoup de choses dans les fenêtres c'est vraiment euh... déplaisant mais sinon euh... en général le jeu il est cool comme là je l'ai quasiment pas vu le gars la chute est là ah... ça c'est ma... manette qui a pas voulu que je glisse en tout cas ouais c'est... pfff je sais pas trop quoi penser du jeu en ce moment là je sais pas vraiment qu'ils vont apporter des gros correctifs pendant euh... pour le jeu la version finale là parce euh... c'est l'enfer là c'est tellement pas jouable repoussez-les vous êtes plus en tête soldats ils sont où ? je sais même pas sur où les ennemis on va prendre le point alpha nouveau chargeur la map est petite mais... j'sais pas sur où les ennemis parce que tout le monde calme ah... fais chier le train à danser on va capturer le point alpha oh mon dieu j'ai été chanceux là-dessus oh... comment j'ai été chanceux ah les raquettes aussi sont beaucoup trop forts on prend bravo patienté on va perdre le point charlie on a pris le contrôle on tient tous les objectifs on a perdu le point charlie faut que je l'échappe le reloading aussi est beaucoup trop lent ah aussi c'est ça je voulais dire on a pas beaucoup de perk mais on a des perk pour les... les armes mais ça fait qu'on a pas tant de perk que ça oh mon dieu je vais vraiment pas mourir je vais vraiment pas mourir non ! ah si c'est sûr ! j'avais avant mon beatone ben mon adapt pis après ça j'aurais pu camper pour avoir mon hélico de succès à cause de... euh... mon perk de mon atout je sais même pas y'où à cause de mon atout chaîne d'élimination y'où ? j'ai jamais vu le gars bref aussi les pas les pas sont vraiment lourds on entend beaucoup on fait si t'as un bon at7 t'es correct on a pas vrai le tank futile là on va compter 1, 2, 3 3 balles même 2 7 ans on va voir qu'il tient ici ah si c'est mon teammate 1 1 allez oi il est en haut je suis dans un party pis j'entends même les put oh calvaire les jumpsuit c'est vraiment à chier les spawns aussi sont vraiment nuls des fois tu spawns à des endroits fuckés pis tu veux pas spawner là non ok ok c'est bon sinon c'est pas mal ça par contre j'ai quand même eu du fun j'espère vraiment qu'il va y avoir beaucoup plus de choses dans la version finale parce que là je suis encore un peu laissé sur mon appétit ok je trouve qu'il manque quand même quelques trucs plus de séries d'élimination plus de séries d'élimination ouais je pense qu'il voulait mettre comme des séries de soutien pis des trucs pour les score shrieks ou je sais plus trop ça pourrait être pas si pire euh ouais sinon c'est pas mal ça je trouve qu'il manque des atouts même si on on a un peu sur nos armes il y a personne qu'il faut utiliser d'atouts sur son arme parce que les atouts sur les armes à part le tour de passe passe il y a pas grand chose d'intéressant j'ai mis genre 10 balles dans le gars il est pas mort je m'en suis fait mettre 3 je suis mort c'est la logique euh sinon oui le crossplay le crossplay le crossplay c'est vraiment pas si pire par contre je trouve que il y a beaucoup de lag je sais pas si depuis ah c'est ouais il y a beaucoup de lag avec le crossplay je trouve on sécurise le point charlie ah là on se fait dominer ben reine pis ils ont un adave dans les heures euh euh ah hier aussi quand j'ai joué euh je me suis fait tuer par un un adave justement à travers un bâtiment euh j'espère que ça va être fixé parce euh sérieusement c'est pas normal ok monte toi monte toi vous voyez la dave est déjà partie il a resté genre 30 secondes même pas il était sûr qu'il reste vraiment pas longtemps il était sûr qu'il reste vraiment pas longtemps il est où il est où ? il est où ? si il est là ah mon dieu le racket launcher 16-17 j'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de score là je l'ai à peine vu c'est un jeu qui est quand même assez frustrant pis vraiment plus difficile à jouer je sais je me répète là mais vous allez le voir vous même ça c'est un jeu qui est très difficile à jouer ça c'est un jeu qui est très difficile à jouer sinon essayez d'autres choses je penserais pas donc je pense que ça serait tout pour la vidéo pour avoir fait un score assez dégueulasse j'aurais pu en faire un meilleur donc sur ce je vous souhaite bonne continuation au revoir à la prochaine salut